Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais ce message pour répondre à l'argument si Dieu a élu certaines personnes et pas d'autres, ça veut dire que Dieu est un tyran, Dieu est injuste, voilà, c'est pas le Dieu de la Bible, etc. Donc voilà, je voulais vraiment répondre à ça parce que c'est récurrent. Cet argument est récurrent chez ceux qui n'aiment pas la souveraineté de Dieu, qui n'aiment pas que Dieu fasse ce qu'il veut, que Dieu a un peuple choisi, spécifique. Et on va s'appuyer aujourd'hui sur Romain 9, encore une fois, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, puisque Paul répond à ces personnes qui disent que Dieu est injuste, parce qu'il a prédestiné des gens au salut et pas d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vile ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de mises à cordes, qu'il a d'avance préparé pour la gloire ? Donc, c'est clair. C'est clair. Qui es-tu, toi, homme, pour contester avec Dieu ? Tu n'es qu'un vase. Dieu, il est là depuis toute éternité. C'est le Dieu suprême, le Dieu créateur de toutes choses. Qui on est, nous, qui sommes nés hier, pour dire, « T'es injuste parce que tes dessins, ils sont comme ça. » On est qui, nous ? Franchement, il faut arrêter. Et Paul le dit, parce que Paul sait comment il est le cœur humain. Paul connaît la méchanceté du cœur humain. Il connaît cette haine que l'homme a pour les dessins de Dieu. Il le connaît. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'il veut remettre tout le monde à sa place. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? » C'est clair. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui décide qui est son enfant, qui ne sera pas son enfant. Voilà. En plus, s'il est dit, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire ? » Et ça, c'est un argument contre ceux qui disent « Mais Dieu, il a su à l'avance qu'il serait ses enfants, qu'il ne serait pas ses enfants. » En gros, ce serait ça l'élection. Mais Dieu, il n'a pas simplement su d'avance. Il a préparé d'avance des vases de miséricorde. Il les a préparés d'avance. Tout simplement. Avant même qu'on ne naisse, il nous a préparés au salut. C'est là où vraiment on voit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il date même d'avant la fondation du monde. Il ne date pas depuis notre conversion. Comme ceux qui croient au Libarbit, ils pensent que c'est à partir de la conversion que Dieu nous aime. Mais non, c'est avant la fondation du monde. Voilà. Donc il faut arrêter le Libarbit. C'est faux. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui choisit uniquement selon sa volonté. Qu'il sera sauvé et qu'il ne sera pas sauvé. Il y a des vases de colère formés pour la perdition. Eux aussi, ils ont été formés pour la perdition. Même dans les psaumes, les proverbes, c'est dit que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Et c'est comme ça. C'est tout. Dieu a suscité Pharaon pour être un vase de colère. C'est tout. Dieu aurait pu sauver Pharaon. Il désendurcit son cœur. Il fait que les paroles de Moïse sont agréables à ses oreilles. Il est sauvé. Mais non, il n'a pas voulu. C'est tout. Nous, on est qui ? Pour dire, c'est injuste. Dieu est un tyran. Non, on n'est personne. On n'est que des vases d'argile. Il faut rester à notre place. Vraiment. Il faut rester à notre place et adorer Dieu pour ce qu'il est. Et pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Il faut qu'on arrête de vouloir faire un Dieu à notre image. Tout simplement, il faut accepter Dieu tel qu'il est. Il faut adorer Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est décrit dans la Bible. Soyez bénis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada